Bonjour à toi chers spectateurs, alors que ce nouveau long métrage s'apprête à sortir en salle, c'est intéressant de revenir sur, on va dire, le premier documentaire de Pascal Plisson qui se nommait Sur le chemin de l'école, qui a eu tout de même un certain succès en France. L'histoire, c'est celle de plusieurs enfants qui viennent un petit peu des quatre coins du monde, mais qui ont tous le même but, se rendre à l'école, alors que le chemin pour se rendre à l'école est souvent dangereux, ou en tout cas est risqué pour leur vie. Peu importe le pays où ils sont, peu importe le contexte politique ou quoi que ce soit, c'est vraiment des enfants qui vivent très loin de leur école, mais qui chaque jour, ou en tout cas au moins une fois par semaine, décident de se rendre là-bas pour étudier. Alors, c'est intéressant de revenir dessus parce que Pascal Plisson, sur son dernier long métrage, Le Grand Jour, a repris la même trappe narrative, en tout cas la même manière de concevoir le film, que donc sur le chemin de l'école, donc c'est toujours intéressant de le voir. Ce film-là a eu un certain succès, il faut le dire, parce que c'est un documentaire, mais pour un documentaire, il a littéralement cartonné. Faire 1 million 340 000 entrées pour un documentaire, c'est quasiment inimaginable pour beaucoup de documentaristes en France, et quand ils font 10 000 entrées, ils sont très heureux. Donc là, pour le coup, 1 million 340 000 entrées, c'est pas anecdotique. Pascal Plisson a vraiment fait un film qui a eu un énorme succès, autant critique que spectateur. Les gens ressortaient vraiment heureux du film, et avaient vraiment un point de vue presque dix tirs en mille des fois. C'est un film qui est compliqué à voir, très clairement, tout de même, sur le chemin de l'école, parce que c'est vendu comme un documentaire, mais Pascal Plisson a un style qui est très proche de la fiction. En fait, avant de réaliser sur le chemin de l'école, il avait fait un long métrage de fiction qui se nommait Maasai, qui était sur les guerriers Maasai, donc d'Afrique, qui n'a pas du tout marché. Même lui, il le reconnaît, et ça a été un énorme échec, et donc il a préféré se tourner vers un autre genre, et donc il a choisi le documentaire. Mais ces films sont baignés par la fiction. Du début à la fin, sur le chemin de l'école, est un film qui baigne dans la fiction. C'est-à-dire que Pascal Plisson, on arrive à un point où, en fait, il arrive tellement à se sentir à l'aise avec ses acteurs, et à faire en sorte, en tout cas, que ses personnages ne fassent pas du tout attention à la caméra, que, résultat, on se retrouve littéralement plongé à bras-le-corps dans un film où la caméra n'est jamais identifiée et où les gens n'y font pas attention. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très perturbant. Déjà, on peut revenir un petit peu sur l'écriture, donc par Marie-Claire Javoy et Pascal Plisson. L'écriture, en soi, est très classique et très cinématographique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un scénario qui met en avant quelque chose de simple au niveau de la dramaturgie, qui mêle à la fois des éléments de film choral, c'est-à-dire où il y a plein de personnages qui sont présents à l'écran, et en même temps, ça mêle des éléments de documentaire, puisque ça raconte tout simplement la vie quotidienne de plusieurs enfants qui se rendent à l'école. Après, la manière dont c'est foutu, c'est vraiment foutu comme un long-métrage de fiction. C'est-à-dire qu'il y a des rebondissements, il y a des climax, il y a des montées en puissance, il y a un rythme au niveau de la narration, il y a des moments où il y a des petites remises en question des personnages. On est vraiment sur quelque chose qui tout de même semble écrit, c'est très perturbant. On se retrouve dans ce film-là et on a rarement la sensation que les choses qui se passent à l'écran soient naturelles. Pour autant, c'est intéressant parce que c'est une nouvelle manière de concevoir le documentaire, c'est presque du docu-fiction au final. On se retrouve vraiment devant un film qui met en scène la réalité, et parfois un petit peu trop loin, on va le voir au niveau de la mise en scène. Au final, le vrai intérêt du film au niveau de l'écriture, c'est avant tout de mettre en avant que ses enfants bravent les dangers de tous les jours pour se rendre à l'école et pour étudier, pour sortir justement de ce danger quotidien et faire en sorte que la difficulté, ils aient juste à la rencontrer au sein des études et pas dans le chemin qu'ils les mènent aux études. Ça, c'est intéressant. Au niveau de la mise en scène, Pascal Plisson a un style vraiment particulier. Si vous voyez sur le chemin de l'école ou le grand jour, vous allez tout de suite identifier le style. C'est un style où la caméra est très fluide et pas du tout documentaire. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont faits à la grue, il y a des plans qui sont faits au stédicam, il y a un gros travail de champ contre champ. C'est vraiment du cinéma dans ce qu'il y a de plus, on va dire, au niveau de sa grand-mère la plus fictionnelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment devant un film où il y a par exemple une scène où il y a deux enfants qui vont devoir faire face à une attaque d'éléphant. On ne voit pas l'éléphant parce que c'est mis en scène et parce qu'il a fait en sorte que les enfants se mettent à courir à ce moment-là. Et donc, résultat, il multiplie les angles de caméra, il multiplie les effets, il multiplie le rythme au niveau de la dynamique du montage. On se retrouve avec un film qui, là, a vraiment un montage de fiction. Et c'est assez perturbant parce que, résultat, on se demande où est la part de fiction, où est la part de réalité. Et quand on arrive à la fin du film et que, résultat, on se retrouve avec le futur des enfants, on finit par presque avoir un doute à cause de ça. C'est vraiment dommage parce que, en soi, on a envie d'y croire à ce que vivent ces enfants. On a envie de se dire, oui, c'est bien possible qu'il leur arrive ça. Mais le trop-plein, on va dire, de mise en scène et de scénographie qui se trouve au sein du long-métrage met ce petit doute où on se demande vraiment si c'est la réalité et s'il n'y a pas trop de fiction et trop de manipulation du réel. Et ça perturbe un peu. Pour autant, le film reste très beau. Il y a des belles images, il y a des beaux décors, il y a un joli travail de la photographie, c'est très intelligent. Mais au-delà de ça, ce n'est pas vraiment ce qui marche dans le genre du documentaire. Et c'est un peu perturbant. Au niveau des prestations, alors résultat, on se retrouve avec des enfants. Pareil, les enfants, en soi, sont très bons. Ils sont très touchants. Un petit peu lacrymal par moments, mais ça, c'est la faute de Plisson qui les pousse un petit peu trop à jouer la comédie. Et après, il y a ces petits instants où on ne sait pas s'ils sont naturels ou s'ils jouent. Et alors là, complet point d'interrogation, on se demande littéralement ce qui se passe. On se demande vraiment si on a affaire à des jeunes qui sont acteurs ou à des jeunes qui sont simplement eux-mêmes. On se retrouve un petit peu perturbés. Voilà, on en ressort, on ne sait pas vraiment comment en tirer. Ça reste de l'aneidotique. En tout cas, le reste du temps, ils sont intéressants. Donc voilà, sur le chemin de l'école de Pascal Plisson, c'est un film qui est moyen, mais on peut comprendre son succès. C'est-à-dire que dans le genre du documentaire, on est sur un documentaire qui est donc proche d'un vrai long métrage de fiction. Et donc, ça attire un petit peu plus les foules et ça les incite plus à s'intéresser à ce genre de portrait. Après, même si au-delà de simplement montrer les enfants, aller sur le chemin de l'école, il n'y a pas vraiment de contexte politique ou de contexte sociétal qui est vraiment montré au travers du film. C'est vraiment montrer des enfants. Donc de ce point de vue-là, le film est assez touchant. Mais après, ça reste perturbant au niveau de ce point de vue-là. Et voilà, on est vraiment torturé. On se demande si c'est du documentaire ou de la fiction. C'est un petit peu perturbant. Donc voilà, faites-vous votre propre avis avant d'aller voir le grand jour. C'est quand même intéressant de voir sur le chemin de l'école si vous ne l'avez pas vu. À plus !